Bonjour à tous, c'est moi. Je suis éclaté comme un qui a passé une nuit blanche à cause du décalage horaire. Donc là où j'étais, il est 7h du matin maintenant, ici il est presque 15h. Donc vous voyez que dans mon corps et mon esprit, les choses sont brouillées. Cela dit, je suis venu partager avec vous une expérience. Une expérience intéressante, une idée que j'ai eue, enfin une sensation, un feeling comme on dit. En fait, j'étais à Las Vegas et j'allais d'un casino à l'autre. Et puis vous savez, à Las Vegas, il y a du jeu, il y a de la prostitution, il y a des prostituées qui vous abordent des fois discrètement. Il y a de la drogue, quoi que personne n'a tenté de me vendre de la drogue, mais il y en a. Il y a toute forme possible et imaginable de débauche. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réalisé que dans cette débauche-là, il y a attiré une expérience spirituelle absolument extraordinaire. C'est-à-dire que, je vous donne une autre image. Si vous êtes dans le désert, si vous allez dans le désert et vous passez 15 jours dans le désert dans une tente, après vous venez dire, pendant 10 jours je n'ai fait de mal à personne. C'est bien, c'est probablement vrai, mais pendant 10 jours vous n'avez fait de bien à personne non plus. Et puis en même temps, ça ne vous révèle rien sur vous. Parce que, si on est confronté à personne, qu'on est seul dans le désert, c'est clair qu'on ne peut pas faire le mal. Mais qu'on est-il si on est réellement en interaction avec les gens ? Ça, c'est une histoire différente. Eh bien, si on arrive à aller dans la cité du péché, dans la cité de la débauche, et puis rester clean, je pense que ça permet de vivre une expérience. Et ça permet de révéler des choses sur soi-même. Que ne révèle pas la vie, par exemple, dans une société aseptisée et nettoyée par la force. Vous comprenez ? C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que j'ai comparé ça à la société arabo-musulmane de laquelle je viens. Et ce qui est absolument notoire, quelque chose qu'on voit très bien, c'est que dans la société arabo-musulmane, on utilise la force pour changer les gens et pour enlever, soi-disant, les tentations. Alors qu'en fait, j'ai l'impression que quelle que soit ta religion ou ta vision de la chose, le plan divin est quand même d'envoyer l'homme dans un contexte où il y a énormément de tentations et que l'homme, grâce à sa foi, arrive à traverser ses tentations comme une mer et sortir clean de l'autre côté. Voilà le but du jeu quand même. Il y a des gens qui ont zéro foi et ils décident de changer le plan divin. C'est-à-dire qu'ils se décident de changer le monde. Donc ils se baladent avec un marteau et là où ils voient une tentation, ils tapent dessus. Donc comme ça, ils changent le monde autour d'eux pour qu'ils apparaissent des gens ayant de la foi. Mais en fait, c'est des gens qui n'en ont strictement aucune foi. Et c'est pour cette raison que j'ai constaté qu'en étant dans la cité du vice et du péché, si vous voulez, j'ai constaté qu'en fait, chaque tentation, chaque exposition à du vice, chaque exposition à de la débauche étaient finalement, quand on les regarde bien, étaient des opportunités qui permettent de grandir. C'est des opportunités qui permettent de sortir plus grand qu'avant. Et c'est la seule manière, à mon avis, de développer, si vous voulez, un sens spirituel réel. Sinon, si on vit dans le désert, comme je disais, ça ne nous dit rien sur nous-mêmes et on ne peut rien développer. Et c'est quand vous regardez les pays qui sont extrêmement totalitaires sur ces choses-là, les pays où il y a un contrôle de la conscience, où il y a un contrôle des comportements des gens, comme par exemple en Iran où il y a des gens à moto qui se baladent, les Basijis, qui se baladent à moto, c'est des volontaires, c'est des flics volontaires, et qui descendent de la moto au moindre moment où ils sentent qu'il y a quelqu'un qui est une femme qui a une jupe trop courte, où il y a des mèches de cheveux de trop qui se voient, où il y a des gens qui ont un comportement qui ne leur plaît pas, ils descendent, ils frappent au bâton. Vous comprenez ? Dans ces sociétés-là, l'Arabie Saoudite, puis il y a le Maghreb, dans ces sociétés-là, on constate qu'il y a un développement du vice qui dépasse de très loin ce que vous pouvez voir à Las Vegas. Parce qu'au moins, à Las Vegas, les gens, je vais dire, ils sont à la rigueur honnête avec Dieu. Ils sont là et les choses sont faites ouvertement. Alors que d'autres donnent une sorte de spectacle, des spectacles de faux cul, où chacun veut montrer sa surenchère spirituelle, alors qu'au fond, c'est des sociétés qui sont extrêmement corrompées en profondeur. Pourquoi ? Parce que je pense qu'ils ont cherché à attaquer ce qu'on va dire, ce que certains appellent l'ordre divin, d'autres appellent l'ordre naturel, ou autre. Ça signifie que, au lieu de laisser le monde tel qu'il est, puis chacun essaie de sortir grand dans ce monde-là, ils cherchent à changer le monde sans se changer eux-mêmes. Comment peut-on changer le monde sans changer les personnes ? Si personne n'a envie de se changer, comment on peut changer le monde ? Il ne faut pas changer le monde. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a le vice, il y a l'hypocrisie. Chacun reste soi-même, mais extérieurement, on fait semblant d'avoir changé. Et c'est exactement ce qui est nourri dans nos pays. C'est pour ça qu'on n'a pas réussi vraiment à décoller sur énormément d'autres plans. Mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà. Je suis éclaté. Je vais peut-être aller dormir. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Bon, et faites de beaux rêves.